Bonjour, mon nom est Roger Paul, je suis le directeur général de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Notre fédération représente les 28 conseils scolaires francophones et acadiens au Canada en contexte minoritaire. Ces conseils scolaires offrent des services éducatifs en français à 160 000 élèves rassemblés dans près de 650 établissements scolaires. La FNCSF applaudit et souscrit entièrement à l'ensemble des six recommandations contenues dans le rapport du Comité permanent des langues officielles sur le recensement. La FNCSF réclame depuis un bon moment déjà des modifications aux questions du prochain recensement canadien, qui doit avoir lieu en 2021. Des données complètes sur les enfants admissibles aux écoles de langue française sont essentielles au conseil scolaire pour lutter efficacement contre l'assimilation. Dans son rapport, le Comité permanent recommande, entre autres, que le gouvernement du Canada mandate Statistique Canada d'ajouter obligatoirement au recensement de 2021 des questions permettant de dénombrer tous les ayants droit dans chacune des trois catégories. Je vous rappelle ces trois catégories. La première est qu'il s'agit d'un citoyen canadien dont la langue maternelle est le français. La deuxième, qui n'est pas dénombrée, il s'agit de citoyens canadiens qui ont fait une importante partie de leur scolarité au primaire dans une école de langue française. Et la troisième, je vous le rappelle, qui n'est pas dénombrée, ce sont les citoyens canadiens dont l'un des enfants fréquente ou a fréquenté une école de langue française. Seule la première catégorie fait l'objet de questions par rapport à Statistique Canada. Maintenant, nous estimons, dis-je, que cette recommandation, la recommandation 4, est une condition essentielle pour obtenir un portrait juste et complet du nombre d'ayants droit afin de mettre en place un système d'éducation élémentaire et secondaire qui rejoint véritablement la francophonie canadienne. Dans son rapport, dis-je, le Comité insiste aussi sur l'obligation du gouvernement de reconnaître qu'il est responsable de recueillir des statistiques complètes sur les ayants droit faisant l'objet de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'il s'engage à obtenir un portrait complet des ayants droit en 2021. La FNCSF est en accord avec cette position qui aurait dû faire l'objet d'une mise en œuvre depuis des décennies. Tel que je l'ai mentionné lorsque je compéressais au nom de la FNCSF devant le comité permanent, et je cite, la citation se retrouve à la page 8 du rapport. « Quand j'étais directeur général, j'essayais de prouver au gouvernement de l'Ontario, celui de l'Ontario, dans ce cas ici, comme je l'ai mentionné, qu'une école était nécessaire à certains endroits sur le territoire de mon conseil scolaire. » On m'a posé une question alors tout à fait légitime. On me demandait où sont les données prouvant qu'il y a un besoin pour une école à ces endroits. Je ne pouvais pas justifier mes demandes par des chiffres, parce que je n'avais pas toutes les données à cet égard. « Imaginez-vous le retard qu'on a accusé pendant tout ce temps-là. » Elle est cruciale, cette recommandation, afin de donner toutes les chances aux communautés francophones et acadiennes de s'épanouir pleinement, notamment grâce à leur système d'éducation en français, langue première. La FNCSF est très enthousiaste en ce qui a trait à la recommandation 1, selon laquelle, en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le gouvernement du Canada, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les conseils scolaires des minorités de langues officielles et autres intervenants communautaires, élaborerait et financerait une campagne nationale d'information et de sensibilisation visant à informer les Canadiens de leurs droits constitutionnels en matière d'éducation et des options qui s'offrent à eux quant à la langue dans laquelle leurs enfants peuvent être scolarisés. L'ensemble des recommandations du comité va dans le sens des revendications de notre fédération. Le français comme langue maternelle est en perte de vitesse au Canada, tant au Québec que dans les provinces et territoires à majorité anglophone. Parmi les causes de ce phénomène, on compte l'immigration anglophone et allophone, mais aussi l'assimilation linguistique causée par l'absence de données qui permettrait une meilleure estimation du nombre d'élèves potentiel et admissible au système d'éducation en langue française dans plusieurs parties du pays. En effet, pour mettre en place un système d'éducation élémentaire et secondaire qui rejoint véritablement la francophonie canadienne, encore faut-il où elle se trouve et combien nombreuse elle est. Le recensement canadien est la seule source de données permettant au conseil scolaire francophone en contexte minoritaire, ainsi qu'au gouvernement des provinces et des territoires, d'évaluer le nombre d'enfants qui sont admissibles aux écoles de langue française. Un grand nombre de décisions importantes, notamment quant à la construction de nouvelles écoles, sont prises en fonction de ces données. Malheureusement, le formulaire actuel du recensement présente un portrait incomplet du nombre d'enfants admissibles à fréquenter ces écoles. L'absence de données sur la langue d'instruction des parents des enfants nous préoccupent. Un nombre grandissant de locuteurs du français est issu de couples exogames, dans lesquels un seul des parents est francophone. Ces derniers n'apprennent pas le français. Ils n'apprennent le français, mais ils n'apprennent pas le français à l'école. Ils n'ont donc pas le français comme langue première, apprise et encore comprise. Si aucune question au recensement ne permet de les compter, ce sont des milliers d'individus qui ont droit à une éducation en langue française qui sont oubliés. Il est important que le gouvernement fédéral agisse rapidement et donne suite à ses recommandations. En effet, bien que le prochain recensement canadien n'aura lieu que dans quatre ans, soit en 20 2021, les préparations ont déjà commencé et les changements potentiels aux questionnaires doivent faire l'objet de tests dès 2018. Ça va me faire plaisir, ainsi qu'à mon collègue Marc-André Roy, de répondre à des questions si vous en avez. Benjamin Vaché pour TFO. Vous parlez justement de changer le recensement pour lutter contre l'assimilisation. Expliquez-moi exactement comment vous voyez le lien entre les deux. Oui. Si on ne peut pas dénombrer le nombre d'ayants droit dans nos communautés, c'est-à-dire que le potentiel d'ayants droit n'est pas dénombré, ça veut dire qu'on a moins d'élèves dans les écoles. Et si on a moins d'élèves dans les écoles, ça a un effet sur la vitalité et la pérennité dans nos milieux et dans nos écoles. Et ça veut donc dire que n'ayant pas des données par rapport au nombre potentiel d'élèves, il est très difficile d'augmenter nos nombres. Et quand on se sent en minorité à cause des nombres, puis à certains endroits, on est vraiment plus minoritaire qu'ailleurs, c'est démotivant. Et donc finalement, quand c'est démotivant, les enfants, les parents décident de joindre l'ERA de la majorité. Et c'est ce qui crée de l'assimilation. Par rapport aux nouvelles questions qu'il va falloir ajouter selon vous, donc au recensement et selon le comité, est-ce que vous savez quelles sont les questions qu'il faudrait poser? Oui, mais je vais demander à mon collègue Marc-André de répondre à cette question. Oui, en fait, donc dans le cadre des travaux du comité, un rapport, un mémoire a été préparé par l'Association canadienne-française de l'Alberta et la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta, qui a été remis au comité, qui a été préparé entre autres avec la collaboration du professeur Rodrigue Landry à l'Université de Moncton, qui est un spécialiste en la matière et je n'ai pas le texte des questions devant moi, mais il fait plusieurs recommandations de formulations possibles de questions. Bien entendu, Statistique Canada possède une expertise particulière sur cette question-là et donc il est très possible qu'il perfectionne les questions et qu'il les modifie, mais ce rapport-là fournit un point de départ. Parce que pendant le comité, M. Corbeil de Statistique Canada était venu et avait dit qu'il y avait beaucoup de défis pour changer le questionnaire, que ce n'était pas aussi simple qu'on le pensait de juste rajouter trois questions. Qu'est-ce que vous répondez à ces inquiétudes-là, sachant que c'est quand même Statistique Canada qui va devoir le mettre en œuvre? Je pense que beaucoup des préoccupations qui ont été formulées par Statistique Canada datent premièrement de rapports qui ont été produits au cours des années 90 et donc il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là dans la manière dont les données sont collectionnées dans la compréhension des gens de qu'est-ce qui est l'éducation de langue française, qu'est-ce qui est la différence, par exemple, entre l'immersion, il y a un programme en français langue première, etc. Et donc je pense qu'une bonne partie des préoccupations sont plus d'actualité. Aussi, je suis convaincu et la FNCSF est convaincue que si Statistique Canada met vraiment ses efforts à trouver des questions et tient les consultations et les élaborent les tests, qu'elle va réussir cette aventure, cette mission-là. Avez-vous des chiffres sur la façon dont le nombre des endroits est sous-estimé? Par exemple, vous évaluez qu'il y en a 200 000 d'après les dernières données, mais vous soupçonnez qu'il y en a 400 000. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? En fait, un des grands problèmes avec cet enjeu-là, c'est que c'est impossible de déterminer les nombres. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y en a beaucoup plus parce qu'il y a plein, par exemple, d'immigrants francophones qui ne sont pas… ou d'immigrants allophones qui ont, par exemple, leur première langue parlée, une langue arabe, mais la langue de scolarité, le français, qui ne sont pas captés par les questions à l'heure actuelle. Il y a plein de familles, d'enfants et de parents qui ont grandi dans des environnements complètement bilingues et les questions du recensement demandent seulement d'identifier la langue maternelle. Et donc, ils sont incités à répondre, à choisir entre le français et l'anglais. Donc, même s'ils connaissent parfaitement la langue française, s'ils ont vécu dans un environnement anglophone, ils peuvent être portés à répondre à l'anglais. Donc, il y a toutes sortes de problèmes en ce moment qui ne nous permettent pas d'estimer adéquatement le nombre, simplement de dire… en fait, j'ajouterais deux choses. Un, c'est certainement un nombre très grand. Et deuxièmement, ces nombres-là existent et la preuve, c'est que dans plusieurs écoles au Canada, il y a plus d'élèves d'inscrits dans l'école que de potentiels, d'élèves potentiellement admissibles selon les données actuelles de Statistique Canada. Donc, c'est une situation qui doit changer. Je vous dirais pour ajouter à la réponse de Marc-André que prenez seulement la troisième catégorie, c'est-à-dire les enfants, les parents d'enfants, les enfants qui ont fréquenté nos écoles. Ce sont des parents, des enfants qui sont de famille souvent allophones, anglophones et donc ces élèves, maintenant toute la famille deviennent des ayants droit. Et ça en fait plusieurs. Malheureusement, les chiffres qui sont compilés par Statistique Canada, les statistiques compilées dans le recensement ne nous permettent pas d'évaluer ce nombre d'élèves. Mais moi, je sais pour un fait, comme ancien directeur général d'un conseil scolaire en Ontario et ancien directeur d'école, qu'il y a un grand nombre, un très grand nombre dans cette catégorie. Et si on pouvait avoir ces données, on pourrait beaucoup plus facilement, dis-je, justifier la construction de nouvelles infrastructures. Mais c'est une espèce de cercle vicieux. On n'a pas de données, on nous demande d'estimer à partir de notre vécu, à partir du nombre d'élèves dans nos écoles. Puis ensuite, on remet en doute, à juste titre, nos estimations parce qu'on n'a pas de données concrètes sur lesquelles se baser. Par rapport au recensement, donc c'est pour celui de 2021, est-ce que selon vous, il y a le temps justement pour changer ça? Puis est-ce que vous allez participer aux consultations sur le prochain recensement parce que c'est cet automne? On le souhaite. On le souhaite énormément d'être invités à participer. Puis même si, par rapport à la question précédente, en fonction de l'identification, de la clarification de questions potentielles, ça va nous faire plaisir de mettre ou plutôt d'appuyer Statistique Canada en allant chercher des experts tels que, on l'a mentionné tantôt, M. Landry, le Dr Landry. C'est faisable. Et si on nous demande de collaborer, on souhaite qu'on nous demande de collaborer, on voyage. C'est sûr. Est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce que vous avez déjà participé à des consultations précédentes sur les recensements? Non, malheureusement, parce que c'est décidé centralement par Statistique Canada. Et finalement, comme je le mentionnais dans le texte, si on nous avait demandé de participer à soit une formulation de questions, soit notre avis par rapport à ça, on aurait certainement contribué, collaboré. Et puis, je pense qu'on ne serait pas rendu là où on est rendu aujourd'hui avec très peu de données. Oui, donc, pour ce qui est de l'échéancier, il existe encore une fenêtre d'opportunité, mais elle est relativement restreinte. Donc, Statistique Canada, de ce qu'on comprend, va tester les prochaines questions potentielles au cours de l'année 2018. Et donc, c'est maintenant le temps pour Statistique Canada de prendre ceci au sérieux et de mettre en œuvre les recommandations du comité. Et pour ce qui est des consultations, j'ajouterais juste à ce que M. Paul a dit en disant que le gouvernement a l'obligation de consulter les minorités. Donc, c'est ce qui est prévu à la partie 7 de la loi sur les langues officielles. Donc, à chaque fois que le gouvernement prend des décisions qui ont un impact sur les minorités de langue officielle en situation minoritaire, que ce soit en éducation ou dans d'autres domaines, il a l'obligation de prendre en compte l'impact de ceci sur les communautés, ce qu'il ne peut faire s'il ne les consulte pas. Et donc, on souhaite aussi que le Statistique Canada va respecter cette obligation et va engager. Si vous avez des consultations, ça veut dire qu'on ne respectait pas alors cette partie-là de la loi? C'est exact. Donc, si le Statistique Canada, et c'est déplorable, ne tenait pas compte de l'impact de reconduire le recensement à chaque année et de ne pas demander aux communautés ou certainement aux acteurs dans le domaine de l'éducation ce qu'ils pouvaient faire pour aider. Et en terminant, selon vous, quelles sont les provinces qui vont le plus bénéficier d'un éventuel changement? Où est-ce que ça ferait vraiment une différence? Je pense que ça ferait une différence un peu partout à travers le Canada. Vous savez qu'en Ontario, là où se trouve la grande majorité de nos élèves, on a plus de 100 000 élèves ici, sur un total d'environ 160 000 élèves. Je ne dirais pas que dans les provinces où on a moins d'élèves, je serais tenté plutôt de vous dire à l'inverse que dans les provinces où on a moins d'élèves, ça ferait toute une différence, une grande différence. Mais je ne mettrais pas de côté l'impact que ça peut avoir aussi dans une province telle que l'Ontario, dans une province telle que le Nouveau-Brunswick. Donc, si on avait ces changements, si ces changements étaient mis en œuvre pour le prochain recensement, moi, je pourrais vous dire qu'on pourrait augmenter de façon très significative nos effectifs un peu partout à travers le Canada. Merci beaucoup. Deux fois dans notre semaine, ou à peu près, je ne sais pas combien. On se voit beaucoup, hein, chaque semaine. On a appris sur la table, c'est aujourd'hui. Je vous en dis que c'était... Oui, oui, oui. Je vous en dis que vous avez donné la vidéo ou la... Ah, je vous en dis que c'est pas ça. Oui, je vous en dis que c'est pas ça. Oui. Merci. Merci.